camarades peuple d'afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, chers camarades, je vais saluer en vous rendant gradé qualité, je vais m'approcher si un peu, hop, voilà, ah c'est ça, je le gagne, chers camarades, l'heure est grave, l'heure est grave, on va aborder trois sujets aujourd'hui, on va aborder le sujet Draman, Draman, les échecs de Draman, oh non, il ne vaut rien, non, Draman ne vaut rien trop, Draman, et puis, par là, il s'en crie avec Ibela, vous savez qu'il est rentré aujourd'hui encore, il est rentré, il est rentré aujourd'hui, on va aborder ça, on va aborder la question de Bachir Domaïfaï, il faut qu'on explique ça aujourd'hui encore, voilà, donc chers camarades peu d'Afrique, je vous demande de partager partout, cette vidéo, de la mettre partout à travers mon entier, voilà, c'est le sens qu'il s'agit, voilà, TikTok, tapoté, 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 voilà, donc, chers camarades peu d'Afrique, on va commencer par Ibé, Draman, les deux, les deux militaires qu'il a arrêtés hier à la frontière, je l'ai dit, j'ai dit hier, j'ai dit c'était du côté du Burkina Faso, qu'il a kidnappé hier là, les deux gars qu'il a kidnappé hier là, les deux gars qu'il a kidnappé hier là, il les a envoyés à Bidjan, il les a envoyés à Bidjan, mais il est à présent Ibé, il n'a pas fait de communiquer d'abord, il n'a pas parlé de ça, il avait son agenda, il a suivi son agenda, mais vous savez, le problème de Burkina Faso, c'est un problème qui, d'office, concerne le Mali et le Burkina Faso, et le Niger, donc, il faut d'abord, avant quelque communiqué que ce soit, parler avec, s'entretenir avec le Mali et le Burkina Faso, et le Niger, avant quelque décision que ce soit, avant quelque communiqué que ce soit, il faut que le capitaine de Burkina Faso s'entretienne avec ses pairs de l'AOS, après quoi, il peut faire communiquer. En tout état de cause, chers camarades pédafrigues, partagez ces vidéos, partagez ces vidéos, en tout état de cause, on peut dire que, Drangwatra est dans une provocation, Drangwatra est dans une provocation, et ce n'est pas une première fois, et ce n'est pas une première fois, et d'ailleurs, je vais vous dire des choses qui vont vous plaire, il faut dire que, et c'est pour être que, ceux qui ont rafalé sur les gens là, ceux qui ont rafalé sur les militaires Burkina Faso, et c'est pour être qu'en réalité, ce n'était pas nécessairement des Ivoiriens qui étaient dans l'appareil, écoutez très bien, ceux qui étaient dans l'appareil qui ont rafalé sur les gens là, ils se prouvent que ça ne soit pas des Ivoiriens qui soient dans cet appareil là, ils se prouvent que ça soit les gens là, les Français, à moi il dit pour moi, ils se prouvent que ça soit eux, parce que, merci François Janto, parce que, quand le Burkina Faso les a chassés, comme des chiens galeux, comme des malpropres, et bien, ces Ouagoros ont refusé d'aller rejoindre leurs camarades, du 43ème Bima, au sud de la Côte d'Ivoire à Bicham, ils ont décidé de prendre position au nord de la Côte d'Ivoire, ils ont décidé de prendre position au nord de la Côte d'Ivoire, ce qui était plus proche du Burkina Faso, et c'est la même chose, qu'ils ont faite en quittant le Niger, ils ont installé des bases au Bénin, deux bases, deux nouvelles bases françaises au Bénin, selon le Niger, selon la télévision nationale nigérienne, et cinq bases au Nigeria, chez Tounubu. Tounubu, c'est un maudit, un vieux drogué, Tounubu, c'est un décalé, un vieux fou, atteint d'Alzheimer, atteint de prostate, un jour, Tounubu va pisser dans le caleçon, vous allez voir. Donc, Tounubu, il a essayé de donner son territoire pour qu'il prenne cinq, pour qu'il implante cinq bases. Après l'implantation de cinq bases, il y a eu plus de 200 élèves nigériens qui ont été, qui ont été kidnappés par, comment on appelle ça, par beaucoup arabes, les Waworos, ils étaient où ? Les Waworos là, ils étaient où ? Quand ils ont pris les gens là. Donc, ces gens qui sont implantés, qui sont implantés dans le nord de la Côte d'Ivoire là, avec la complicité et l'accord de Draman, aïe, notre pays, ça me fait mal. Notre pays, c'est notre pays qui prend pour donner un champ comme ça. Donc, ces gens qui sont installés là-bas, souvent, ils vont survoler des drones sur le territoire de Burkina Bay. Ils vont survoler des drones pour espionner les positions des FDS de Burkina Bay. parce que les terro-terro qui sont dans la forêt de la Comoe là, au nord là, au nord, est d'accord, voilà, les Waworos qui sont là-bas là, souvent, ils viennent, ils viennent, ils quittent là-bas pour venir au Burkina Bay, pour venir faire le sale besoin et ils s'en vont. Donc, il y a des drones qui se lèvent souvent pour aller explorer les positions des FDS Burkina Bay qui sont en patrouille ou en tout cas, leurs positions pour voir leurs positions et faire rapport aux terro-terro et puis maintenant, si les terro-terro doivent partir, les terro-terro s'en vont. En fait, c'est le soutien en renseignement, c'est la plus logistique des terro-terro qui est là comme ça. Vous comprenez ça? C'est la plus logistique des terro-terro qui est là comme ça. Donc, la Burkina Bay, quand ils voient un drone qui viole, ils descendent le drone. Quand ils voient un drone qui viole, ils descendent le drone et quand les Waworo s'azardent à rentrer à l'aveuglette, ils les allument. Même aujourd'hui, c'est parce que je ne peux pas montrer les images. Les images sont trop terribles. Les images sont trop terribles. Les gens des Ibera, non. C'est vrai que, c'est-à-dire que les gens des Ibera, c'est-à-dire qu'ils les terrorisent. Et ils les terrorisent. C'est-à-dire que les VDP et puis les militaires burkinabés, ils terrorisent les terroristes. Mais, ils font ça! Ils font ça! Ça! Même aujourd'hui, ils ont cassé des bases terro-terro. Même aujourd'hui, j'ai reçu des images. Mais, tout le monde ne peut pas supporter ces images. Donc, ils peuvent vous montrer ça. Frère! Donc, ils ont fait ça! Donc, comme ils voient que les drones ne peuvent plus s'y voler, les drones ne peuvent plus s'y voler, et puis, les FDS, leurs positions sont intactes. Ils renforcent leurs positions, et puis, les terrorisent ne peuvent plus rentrer. Donc, ça les mélange. Ça les mélange. Et comme ça les mélange, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? ils vont maintenant rafaler sur les gens. Ils ont tourné. Ils ont tourné depuis matin, depuis avant-hier matin. Ils sont en train de violer le territoire du Bukinambé. Depuis là, depuis matin. Et vers le soir, maintenant, ils ont rafalé sur eux pour essayer de les disperser afin de permettre aux terro-terro de rentrer. Mais, les Bukinambés ont riposté avec les avec les douze sectes qu'ils ont mis sur eux comme ça. Ils ont mis dedans. Vous avez compris? Donc, il sait peu que il se pourrait qu'ils s'assoient les gens. Les gens qui étaient chassés du Bukinambé et qui sont allés s'asseoir à la frontière. C'est eux. Il sait peu qu'ils s'assoient eux. Mais, avec la complicité de Dramawatra, et c'est pourquoi ils sont allés prendre les deux gars en même temps pour pour que l'affaire se déporte directement sur Draman. Mais comme Draman, il est bête, il est bête, c'est un zozo, c'est un tonton, c'est un laloro, c'est un trisomique. Alors donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sinon, même les 49 qui sont partis de côté là-bas là. Mais Draman même n'était pas au courant en réalité. C'est les gens qui ont planifié ça. Ils ont planifié ça et ils ont mis ça sur lui. Il dit, on a compris. C'est un pays qui est comme ça. Draman Il dit comme ça. Il dit oui à tout. Donc, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Il est rentré en Côte d'Ivoire. C'est pour aller maintenant essayer de voir que excusez-moi chers camarades. C'est pour aller essayer de voir que dans la fête. Maintenant, il va voir que dans la fête. Il va voir que dans la fête. Il va voir s'est gâté. Donc, à l'heure là, il n'a pas encore parlé. Il garde le suspense et il s'entretient avec ses pères de l'AES pour voir dans quelle mesure ils peuvent regarder quelque chose. Il veut s'éteindre. Il dit l'AES là. Au nom de Dieu, au nom de Dieu, frère, il y a trop confiance en l'AES. L'AES, trop confiance. L'AES, il y a ça là. L'AES, il y a ça là. L'AES, il y a ça là. Tiktok, où est-ce que tu veux? où est-ce que tu veux? Ça, c'est les gens que tu veux dire, à l'AES. ça, Ça rentre, c'est moi. Ça va plus de 3 minutes. les bombardiers les bombardiers qui rentrent comme ça allez là allez là je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit allez là la us là tu t'amuses tu dors non allez là la us tu t'amuses tu dors tu peux pas j'avais comment même j'avais comment même pour mettre à genoux la us j'avais comment même regardez regardez-vous ils sont en guerre non la russie en guerre non ils sont en guerre les camarades mettez les cœurs mettez les cœurs tapotez tapotez la russie en guerre mais non mais non seulement eux-mêmes là ils ne sont pas à coup de munitions sur le terrain non seulement à coup de munitions mais mais ils ravitaillent ils fournissent de l'armement au pays de la us ils fournissent de l'armement au pays de la us mais au-delà de ça oui macron le ministre le ministre des armes de macron dit quoi ils vont réquisitionner ils vont réquisitionner des industries pour en faire des industries d'armement et qu'eux-mêmes là non seulement ils n'ont pas les ils n'ont pas assez d'armes d'armes pour fournir à l'ukraine ils vont aller maintenant prendre d'autres industries et que les non seulement ils n'ont pas assez d'armement mais leurs industries même qui sont là même là ne peuvent pas produire suffisamment d'armes par rapport aux besoins de l'ukraine par rapport aux besoins de l'ukraine mais mais poutine lui seul il s'est ravitaillé lui-même lui seul il ravitaillé la us et puis il n'y a rien dedans et puis il n'y a rien dedans moi je trouve qu'on faisait la russie en 1942 en 1941-1942 jusqu'en 1944-1945 quand l'allemagne a attaqué la russie avec l'opération barbaroussa ils sont rentrés jusqu'à 20 km de moscou où ils bombardaient moscou mais qu'est-ce qui s'est passé ? Stéline a pris les industries d'armement de l'est de l'ouest pour les envoyer à l'est là-bas derrière là-bas pour aller produire les armes 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 mettre confiance à la russie la russie c'est la russie la russie non poutine c'est un 10 mètre confiance donc là de ce point et de ce part c'est que ça ne m'effraie même pas il ne faut pas vraiment rentrer dans la guerre et s'ils rentrent dans la guerre contre l'a us en quelques jours ils seront à bidon en quelques jours ils seront à bidon parce que déjà les militaires de l'a us ils sont rompus à la la guerre depuis dix ans ils s'y battent depuis dix ans il faut la guerre alors que nos militaires là il y a des hommes qui ne connaissent pas la guerre qui n'ont jamais vu la guerre ils n'ont jamais vu la guerre ils n'ont jamais vu la guerre ils n'entendent pas aller sur le vent mais ceux là c'est des c'est des vétérans hein ils sont rompus à la guerre donc ceux là s'ils décollent la direction à bidon en quelques mois en quelques jours façon l'allemagne a frappé la france en moins de trois semaines ils ont pris la france là c'est comme ça ils ont fait la côte d'ivoire parce que macromène n'a pas confiné de donner les armes à l'ukraine c'est que l'arme il va il va il va pas les donner là bas ça peut pas marcher et les cinq et les états unis ne vont pas rentrer dans ça parce que eux-mêmes actuellement ça ne mettent tout le conflit voilà ça c'est une réalité donc chez camarade pays d'afrique draman il n'a qu'à il n'a qu'à se calmer il n'a qu'à mettre de l'eau dans son vin il n'a qu'à demander pardon il n'a qu'à libérer les gens parce qu'il les a kidnappés et ça c'est pas normal voilà donc ça c'est une réalité voilà donc pendant ce temps pendant ce temps le pays le pays le pays est le dernier pays au monde la côte d'ivoire est le dernier pays c'est que le dernier pays en afrique en thème de comment on appelle ça en thème de d'éducation on est le dernier pays en afrique subsaharienne et en afrique subsaharienne tous les pays qu'ils soient les boswana le brondi frère les madagascar frère tous les pays là les namibis tous ceux là sont devant la côte d'ivoire en thème d'éducation école en thème d'école là tous ceux là sont devant la côte d'ivoire burkina faso mali et tous sont devant la côte d'ivoire en thème d'éducation en thème de santé santé là tous les pays subsaharienne sont devant la côte d'ivoire ils ne croient pas ils ne croient pas il faut qu'ils vous fassent écouter il faut qu'ils vous fassent écouter ça là chers camarades il faut qu'ils vous fassent écouter ça là je ne crois pas je ne crois pas tous les pays même burkina faso qui a un guerre un système sanitaire meilleur que pour la côte d'ivoire même la somalie qui a un guerre parce que il y a la somalie et la somalie lente bon la somalie c'est vrai que la somalie n'est pas encore reconnue comme un état par 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 les nations unies mais ils existent ils ont l'air mourir tout mais tous ceux là c'est vrai que tous ceux là sont un mieux un mieux système sanitaire que la côte d'ivoire hein mais le pays va mal le pays va mal le pays est mélangé le pays est pourri tout est gâté dans le pays il avait écouté ça chers camarades le pays va mal il faut qu'on chasse drabant je vous dis toujours drabant doit être chassé doit être pour chassé doit être poursuivi il doit être rattrapé et il doit être incassé en prison il faut qu'on le mette en prison ce vieux au au ronc écoutez cela de l'investissement écoutez est très clair depuis le début nous disons que l'état de côte d'ivoire investit mal et nous allons le dire le pont, il revient sur le pont nous disons oui, on n'a pas investi on n'a pas besoin de prestige à Bangalore chez moi, le taux de pauvreté est à 62% il n'y a que deux régions en Côte d'Ivoire le taux de pauvreté est à 62% un taux de pauvreté qui est à 10% c'est le dissiculte d'Abidjan et je crois le bélier mais le reste, au nord, à l'est à l'ouest, on est à 60% et plus on ne peut pas nous parler de pont on parle des écoles mais les écoles, on a mal investi la preuve, c'est qu'en matière d'éducation, de système éducatif nous sommes les derniers en Afrique de l'Ouest en Afrique subsérienne en matière de santé, on a mal investi nous sommes les derniers en Afrique subsérienne, c'est pas moi qui le dis c'est le PND qui le dit alors quand on parle de ça le PND, source PND c'est à l'Assemblée Nationale Ivoirienne que le gars est en train de parler comme ça dernier en Afrique subsérienne dernier dernier en santé dernier en éducation oh Draman Draman, il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire pour Draman chers camarades pays d'Afrique réfléchissons un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour Draman à part le chasser à part le chasser qu'est-ce qu'on peut faire pour Draman dès qu'il est arrivé il a mis Kandia Kamara à l'éducation elle a tout cassé tout ils ont volé ils ont mis en place COGES 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 j'ai dit elle a volé 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 ils ont pris les enfants pour aller au champ si tu vois que tu me voles c'est parce que mon fils arrive dans ton école s'il n'arrive plus là-bas la cave est volé ils ont mis en place au champ ils ont mis en place au champ il y en a qui vont prendre l'enfant à l'école Marou Marou il dit non bois il dit non bois il dit il dit il dit il dit il dit prend le petit ça va lui au champ mais c'est ce qui se passe maintenant l'éducation est bavouée l'éducation est à terre tout est mélangé chers camarades pendant ce temps il va changer par là avec les gens tu es comment tu es comment tu es comment tu es comment Draman tu es comment hein et si on n'a pas chagé ce monsieur est-ce que on doit hein ce n'est pas j'ai été dans ma question on va faire un peu il est donc quand on a dit ça on ne va pas on va parler un peu de Jomaifai Jomaifai est allé voir est allé rencontrer Makisalo avec Sonko il y a un ancien conseiller je ne sais pas de Makisalo quoi qui a dit que Makisalo a rencontré je crois son candidat et le directeur de cabine de son candidat faisant allusion à Bashi Jomaifai et Sonko respectivement mais ce que je vais vous dire à ce propos avant de vous parler du Togo parce qu'il faut qu'on parle du Togo je vous demande de partager propager la vidéo pour tomber le coeur avant de parler du Togo il faut qu'on en parle camarades je vous dis la vérité et je vous le dis depuis longtemps peut-être que vous ne m'avez pas écouté peut-être que vous ne m'avez pas compris Makisal Makisal c'est pas lui qui a choisi Amadou Bar je répète Makisal c'est pas lui qui a choisi Amadou Bar et le recul le retrait de Makisal du champ politique sénégalais ce n'était pas de son plein gré ça lui a été imposé par l'Occident ses maîtres c'est pourquoi vous avez vu Draman Watan est venu demander sa candidature ici en France il a tapé le poteau Macron dit il ne veut pas vous avez compris Macron dit il ne veut pas vous avez vu donc Amadou Bar c'est lui qui était le candidat de l'Occident au Sénégal vous avez compris donc Makisal ne voulait pas d'Amadou Bar parce que la plupart du parti de Makisal ne voulait pas d'Amadou Bar parce qu'Amadou Bar est peul ils disent qu'un peul après Makisal qui est peul encore il va perdre voilà ce que les gens de Makisal ont conclu et la femme de Makisal a dit la femme de Makisal a dit qu'elle ne veut pas d'Amadou Bar Mambaynyan qui a fait couler son cou a dit qu'il ne veut pas d'Amadou Bar donc Makisal maintenant c'est pourquoi Makisal a comploté a essayé de comploter avec Karim Ouad pour prolonger la date des élections et là il allait remettre à plat le système et c'est pourquoi il a donné il a donné je dirais il a donné une suite à la plainte à la plainte de Amadou comment on appelle ça de Karim Ouad qui accusait Amadou Bar le candidat du parti de Makisal parce que Karim Ouad l'accusait d'avoir corrompu les magistrats du conseil constitutionnel vous avez compris donc Makisal a comploté avec lui qu'est-ce que Makisal a recherché Makisal voulait que le parlement sénégalais poursuive Amadou Bar et puis Amadou Bar allait être coupable si Amadou Bar était coupable automatiquement Amadou Bar allait être frapper d'inéligibilité pour les élections que Makisal avait prévues en décembre 2024 donc si Makisal arrivait à rendre inéligible Amadou Bar automatiquement Makisal allait dire comme mon candidat ne peut plus moi-même je serai candidat comme Alassane Ouadou a fait vous comprenez est-ce que c'est bon est-ce que c'est bon voilà donc les blancs ont dit c'est blanc Makisal qui ne peut pas faire ça ça ne va pas marcher donc Amadou Bar actionné Macron je rappelle que Macron a réussi Amadou Bar 100 millions 100 millions on dit c'est pour aller inverser au Sénégal mais c'est faux c'était pour aller faire campagne 100 millions d'euros alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas Makisal comme les blancs ont fait pression sur lui et ils ont pistonné le conseil constitutionnel et donc le conseil constitutionnel s'est mis de l'autre côté et le conseil constitutionnel a dit le droit et le conseil constitutionnel a ramené les choses donc il s'est senti frustré vous comprenez il s'est senti frustré donc il est allé voir Sonko et Batshu Domaïfaï qui étaient les deux en prison qui étaient tous deux en prison alors que Sonko était déjà inéligible puisque Makisal avait frappé et aussi comment il s'appelle l'autre là Amadou Domaïfa était aussi en prison donc les deux étant en prison ça va l'empêcher ça allait mélanger leur candidature comment l'empêche ça allait mélanger leur campagne donc peut-être que leurs militants n'allait pas être motivés à aller voter donc Makisal va les voir selon certaines indiscrétions voilà selon certaines indiscrétions je vais vous dire ça Makisal va les voir et il leur dit les enfants Amadou c'est pas mon gars comme c'est comme ça moi je vais vous choisir vous êtes très bien moi je vais vous choisir je vais je vais vous amitié vous allez sortir vous allez faire vos campagnes mais moi ne me touchez pas ne me touchez pas ne touchez pas ma famille on fait la paix tout ce qui s'est passé entre nous là on laisse tomber qu'est-ce qu'on peut faire même si c'est moi je saute dessus voilà comment ils ont sauté dessus ils ont été libérés donc libérés ils vont faire campagne leur agent là l'agent de campagne de Bachit Domaïfa nous on a cotisé ça ici moi j'ai mis mon âne dedans campagne de Bachit Domaïfa nous on a un ami quand Guy Marissanya est venu là Guy Marissanya est venu là vous voyez c'est le deuxième qui est là c'est ça là qui a permis de financer le campagne de Sanko moi j'ai dépensé j'ai parlé là de ma famille pour mettre dedans pour mettre dans la caisse ici on a cotisé c'est près de 100 000 euros même vous et donc quand Guy se promenait il a récolté près de 400 millions c'est ça qui a permis de faire campagne donc c'est pas Maxita qui a donné l'argent à quelqu'un ici donc aujourd'hui jusque là c'est pourquoi je sais que Makisa comment il s'appelle comment il s'appelle Sanko va pas bon pour le moment ils n'ont pas encore commencé ils n'ont pas encore mis leur née dans les affaires de l'état mais ce que je leur dis les Waworo qui ont tiré sur le peuple il faut qu'on les attrape même si Makisa c'est un gros morceau ils ne savent pas comment ils vont s'arranger c'est la justice qui va juger mais s'ils peuvent tenir leurs promesses c'est leur affaire mais en tout cas moi ce que je leur demande c'est que ceux qui ont tiré sur le peuple les Waworo les policiers qui ont tiré sur le peuple les malheureux qui ont tiré sur les nervis ils n'ont qu'à les traquer les uns après on ne peut pas les laisser ça là on ne peut pas les laisser eux là on ne peut pas les laisser ça c'est une réalité on ne peut pas les laisser on ne peut pas les laisser bon peut-être qu'on ne peut pas avoir un lien directement entre eux et puis Makisa même si on le sait mais dans les faits juridiquement parlant dans les faits on ne peut pas les rallier puisque je ne sais pas comment on va les rallier mais en tout cas la justice peut s'occuper de ça mais en tout état de cause ce qu'il peut vous dire c'est ça qui est là dans ce cas là est-ce qu'il y a quelqu'un derrière là-bas qui a donné l'argent à Sonko pardon est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a Makisal qui a pistonné la candidature de Sonko ou puis Makisal qui a fait ceci à Batu de Maifère c'est faux c'est faux je ne comprends pas des gens parce qu'un vulgaire ancien voleur de Makisal a été arrêté les gens sont en train de mettre en doute en doute la crédibilité de Maifère les gens sont malades les gens sont malades nous on s'est battus ici vous ne nous voyez pas vous ne voyez pas les gens comme vous ne vous êtes pas battus aussi là vous n'avez pas bravé la pluie vous n'avez pas bravé la neige vous n'avez pas bravé le froid c'est pourquoi vous dites que Batu de Maifère a été pistonné par quelqu'un c'est pourquoi vous dites qu'il a été pistonné par quelqu'un nous on s'est battus on s'est battus ici on a cotisé en vrai l'argent pour aller soutenir les yeux sur le terrain nous on a fait ça ici donc si vous n'avez pas souffert dedans vos langues là calmez-se un peu calmez vos langues là un peu Jomai là Jomai derrière même Sonko là Sonko là il a failli mourir en prison il a failli mourir en prison on lui a dit il n'a qu'à arrêter la grève de faim il dit il n'arrête pas il dit il n'arrête pas on dit il n'arrête pas mais c'est Maître Maître Crédoli qui allait demander pardon il n'arrête pas il n'arrête pas ses enfants l'homme qui peut se laisser corrompre quand tu vois tu connais l'homme qui peut se laisser corrompre quand tu vois tu connais Sonko là il n'est pas corruptible au nom de Dieu je peux vous dire je peux vous réagir des droits dans les yeux pour dire Sonko là il n'est pas corruptible si il y a confiance en quelqu'un au Sénégal c'est Sonko il y a confiance en ce monsieur tiens on a vu tout ici nous n'avons pas nous n'avons pas fait des choses on n'avons pas fait quand le tribunal de Ziegenchor quand le tribunal de Ziegenchor a dit de reculer a demandé à Makisa de reculer par rapport à l'éligibilité de Sonko est-ce que Makisa l'a accepté ? est-ce que Makisa l'a accepté ? Makisa c'est un sous-toboutiste mais il a vu que ça ne va pas ces maîtres-là ils ont mis une bombe dans lui ça à ce moment il s'est retourné vers la Russie la Russie dit Poutine dit non 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 ça là il ne prend pas on a tous ses docks on a tous ses docks vous avez compris ? donc là Doma il a laissé-le en paix il n'est même pas encore il n'est même pas encore officiellement président c'est là qu'il a gagné les élections mais il n'est pas encore il n'est pas encore rentré dans ses fonctions laissez le petit-là en paix d'abord laissez le petit-là laissez-le en paix d'abord voilà moi je crois en eux moi j'ai la ferme conviction que ceux-là ils vont travailler parce que ceux-là ils sont venus par le peuple personne ne les a soutenu personne leur donne c'est les militants les Sénégalais sont les meilleurs sont les meilleurs militants au monde je n'ai jamais encore vu militants comme les Sénégalais je n'ai jamais encore vu militants comme les Sénégalais quand Mamba Nyang a sonné quand la justice a sonné son coup à hauteur de 200 millions de francs CFA 200 millions de francs CFA il y a un monsieur qui est resté aux Etats-Unis il dit lui il va payer les 200 millions cash je n'ai jamais vu des gens comme les Sénégalais comment ils s'appellent je suis parti avec la maman comment ils s'appellent Kévao on est parti de l'autre côté là-bas ensemble ils avaient leur le muting on m'avait invité là-bas ce jour-là j'ai croisé mon ami Maître Larifou l'avocat de Sonko on s'est croisé là-bas mais qu'on a posé la question qu'on a posé la question mais frère la maman là elle dit mais mon fils est-ce que c'est vrai le chiffre que je vois là c'est en état on était à près de 116 000 euros 116 000 euros de 14h à 16h 17h ils étaient partis à l'As on était partis ensemble frère ils ont décaissé le jeton on dit près de 100 000 euros même jour près de 100 000 euros les tiches les blouses Jomaï Président quand ils ont produit tout le monde a acheté tout le monde a acheté les bandes les ça là les braceletés ils ont fait près de 5 versions tu vois les sénégalais ils ont les 5 versions ils ont les 5 versions ils achètent ils n'ont pas pris l'air de quelqu'un ne les emmerdez pas ne les emmerdez pas les sénégalais c'est des vrais militants c'est des vrais militants donc laissez-le en paix laissez-le en paix vos bouches là toujours c'est vous qui connaissez les choses on ne vous voit jamais dans la rue on ne vous voit jamais dans la rue c'est vous toujours quand on finit de travailler c'est vous toujours vos bouches là pière 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 là c'est pas les dents ceux qui s'amusent on s'est babou on s'est bongou on s'est non on s'est bongou parce que de toute façon ça commence là quand on prend un bois on va dire c'est trop facile c'est trop facile mais tout ce que tout ce que sont qu'on a enduré jusqu'en 2023 ça ils ont oublié ça en même temps et que le cerveau c'est une coque ils sont des nuits coques leur cerveau c'est le cerveau le coque qui est dedans ah bon vous oubliez nous n'oubliez pas nous on a souffert nous on a pleuré nous on a fait des nuits blanches nous on a fait des nuits blanches quand des mamans tapaient les pieds pleurs dans son oreille ses enfants et son enfant étaient tués ceux-ci ceux-là on a passé des nuits blanches à cause du Sénégal le combat du Sénégal on a pris à bras le corps on était dans la rue ah donc donc calmez-vous on sait de quoi on parle quand on parle du Sénégal on sait de quoi on parle le combat du Mali n'était pas là au début n'était pas là au début au début du M5 donc je n'ai pas trop parlé mais quand Asmi a appelé le pouvoir j'ai été le premier ivoirien le premier le premier activiste ivoirien à supporter le Mali c'est moi il n'y a pas il n'y a pas eu quelqu'un avant moi il n'y a pas eu quelqu'un avant moi c'est moi il a commencé à supporter dans la sphère panafricaniste ivoirienne ouais ouais et même et même après j'ai été tué sur ma position parce qu'avec les 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 Maliens aussi on a bravé la pluie et on continue de braver la pluie voilà le Niger c'est comme ça c'est comme ça c'est pas ça le Niger les gens étaient dubitatifs non mais arrêtez calmez-vous voilà quand ils vont commencer à faire frire le français voilà vous allez voir tout de suite donc avant les palais du Togo Foy Gassimbe est un vieux maudit voilà Foy moi je te dis une chose moi il faut bien me réel dans les yeux il n'est pas sur Facebook et puis il n'est pas sur TikTok là on est 775% sur TikTok on est 1500% sur Facebook j'ai dit Foy moi aujourd'hui à part d'aujourd'hui moi je te déclare la guerre il est assommé chaque jour maintenant demain il sera l'ambassade demain il sera devant ton ambassade dis ton vrai nom vieux délinquant brigand voyou voyou Foy Gassimbe est un voyou un brigand un dictateur véreux il s'en va s'asseoir avec 12 députés à minuit et il fait voter une loi sur plus de 100 députés il s'en va s'asseoir dans sa chambre il s'en va s'asseoir dans sa chambre avec 12 députés pour faire voter une loi qui concerne la nation pour changer la constitution maintenant il n'y a plus élection présidentielle en Autogo il n'y a que élection parlementaire c'est-à-dire que les députés se réunissent et ils votent le président ça c'est pas être maudit ça c'est pas être maudit dans la tête on va se voir demain ici devant ton ambassade qui a me senti et qu'est-ce qu'il fait écoutez très bien qu'est-ce qu'il fait lui il a sa zone il a sa zone c'est comme Draman Ouattra a fait en coin du bois il a sa zone regardez il a sa zone il a sa zone son village c'est peut-être son village c'est peut-être on va dire 200 kilomètres carrés les 200 kilomètres carrés il divise ça par au moins 100 par au moins 100 vous comprenez donc tous les députés de son village ils sont tous les députés tous les députés qui sont de son côté là-bas et lui va gagner toutes les élections législatives qui vont se faire chez lui là-bas lui va gagner donc quand il gagne là-bas il faut qu'on se comprenne dans sa région il est majoritaire forcément vous comprenez il est majoritaire dans sa région donc il fait découpage électoral de telle sorte à ce que dans sa région il ait au moins 10 députés quand il a 10 députés dans sa région ça ça fait un acquis d'abord même les petits villiers de 5 personnes ils donnent députés là-bas vous comprenez ça ils donnent députés là-bas toutes les zones qui lui sont favorables ils donnent au moins 10 députés 10 députés donc quand il les met ensemble il a la majorité absolue les autres côtés où il n'est pas majoritaire là-bas ils donnent au moins un député pour au moins 100 000 personnes alors que chez lui là-bas 5 personnes ils donnent députés voilà comment Nassim est en train de maltraiter le peuple togolais mais on va se dire contre on va te chasser on va te chasser viens maudit droguer sous la on va te chasser tu n'as pas à croire tu n'as pas à croire c'est quand c'est passé le peuple togolais souffle le peuple togolais souffle tu es là tu es là tu es ici tu es là-bas tu es panafricain aujourd'hui tu es france-africain demain et ton peuple souffle dans ta main et tu penses que tu vas nous berner nous nous moi en tout cas tu vas me berner moi je te déclare la guerre toi et moi on est ensemble on est ensemble on est ensemble il a fait enfermer un journaliste aujourd'hui on ne peut plus parler au Togo Togo là c'est devenu c'est comme si c'est que Togo là c'est comme si Togo est sorti des entrailles de sa maman et sa maman qui a accouché le Togo donc maintenant le Togo là personne ne peut plus rien dire là-bas c'est lui qui est le maître il bat bien ton père qui a accouché le Togo paye des gens tu viens t'accaparer paye des gens et t'assois dessus on s'est croisé devant l'ambassade tu apprendras tu apprendras demain on s'est croisé devant l'ambassade tu apprendras y'en m'en lui là tu viens t'accaparer paye des gens c'est comme ça les tic-tac c'est comme ça il vient prendre paye des gens et puis ça c'est ça et puis c'est l'un de pays comme ça toi seul ça fait 40 ans son papa est là ça fait 60 ans les deux rues et puis son papa sont rentrés et gérés pays des gens ah bon ah bon et comme il sait que les gens en ont mal de lui donc maintenant qu'est-ce qu'il fait oh il empêche les enfants les gens de voter donc les Togolais ne peuvent plus voter et puis vous les Togolais il va vous dire une chose parce que quand il parle de l'Asana il faut parler de l'Oseniba quand il parle de l'Asana il faut parler de l'Oseniba il va vous dire une chose il faut vous unir unissez-vous nous là nous là nous là nous là nous l'opposition c'est les ivoiriennes là on s'est réunis on s'est unis on s'est unis autour des babos nous on est unis donc unissez-vous faites tout possible pour vous unir faites tout possible pour vous unir mais pourquoi vous n'allez pas vous unir il faut vous unir avant de mêler le combat contre ce gars tu es marre tu es pas fort mais tu as des faibles tu ne seras plus fort tu as des faibles tu as des faibles on te montre ça en 2005 il a tué près de 3000 Togolais en 2005 pour s'imposer au site Togolais en 2005 venez prendre le pouvoir devant les gens bon les militaires maudits aussi qui sont vraiment je ne comprends plus l'Afrique merde merde je ne comprends plus l'Afrique l'Afrique a devenu quelque chose de bizarre les Africains sont des zombies vous n'avez pas l'amour de la patrie vous n'avez pas l'amour de vos frères quand vous les voyez souffrir comme ça vous ne les voyez pas vous n'avez pas l'amour pour eux pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça toi et moi on n'est plus amis on n'est plus amis on n'a jamais été amis on n'est pas amis on va se laisser maintenant on se laisser tu apprendras tu apprendras personne ne peut manifester dans son pays toi tu es qui c'est pour ton papa c'est ta grand-mère qui a accouché au pays fort c'est ta grand-mère qui a accouché au pays on te dit ça tu ne fais pas un respect tu n'as pas un respect un politesse va te dégoûter un politesse va te dégoûter manque de respect ça va te dégoûter pays des gens pays des gens tu t'es capable de payer des gens et tu es là tu es là tu es là tu es là tu fais ça tu apprendras je suis un camarade pays d'Afrique je ne peux pas trop m'énerver je suis malade je ne peux pas être homiste non mais il m'énerve il m'énerve il m'énerve il m'énerve donc quand on a dit ça on va aller en Russie on a trop de sujets on nous dit non attends on va aller en Russie je sais qu'on m'a rappelé d'Afrique on va aller en Russie très rapidement Poutine Poutine a très bien les enquêtes les vraies enquêtes les gens ils ont peur on est ici là on va aller en Russie on va écouter ici on va écouter ici le journaliste le journaliste russe on va écouter ce journaliste là on va l'écouter tiens qu'on a rappelé d'Afrique on écoute et puis il y a des côtés quatre tireurs sont actuellement en détention provisoire mais la question principale reste la même quitte derrière cette attaque barbare l'enquête est actuellement en cours mais les médias et les officiels occidentaux ont déjà désigné le coupable le groupe Etat islamique la porte-parole de la diplomatie russe a commenté l'une de ses déclarations en l'occurrence celle de la ministre allemande de l'intérieur je me demande quand cette femme en juger par la photo je n'insiste pas dira avec la même certitude quelque chose sur les attentats contre les Nord Stream en un an et demi l'Allemagne n'a présenté aucune version officielle concernant la destruction de ses propres biens elle n'a même pas pensé à l'Etat islamique d'où vient cette version de l'implication du groupe Etat islamique parmi les premiers à la diffuser ont été les médias américains Reuters citait ainsi une source dans le renseignement américain qui aurait confirmé que le groupe Etat islamique était derrière l'attaque cela alors qu'il n'y avait encore aucune information officielle de la part de Moscou dans la nuit du 24 mars l'agence Hamak proche du groupe Etat islamique a publié des images sur lesquelles on voit un groupe d'hommes équipés de fusils d'assaut qui tirent ouvertement sur les visiteurs de cette salle de concert le président russe a reconnu par la suite que l'attaque a été perpétrée par les islamistes radicaux mais qui se cache derrière eux certainement une partie qui aurait intérêt à cela or quel intérêt le groupe Etat islamique a-t-il à s'en prendre à Moscou la question est toujours ouverte mais il ne faut pas non plus ignorer l'autre force dont les motivations sont beaucoup plus évidentes voilà vous avez écouté non ? c'est que vous avez écouté mais vous n'avez pas compris les choses vous savez pourquoi vous expliquez les choses voilà c'est ça la femme qui a commenté la portrait qui a commenté les propos de l'Allemagne qui dit que c'est le groupe Etat islamique qui est derrière elle dit mais l'Allemagne dit que c'est l'état islamique qui est derrière mais pourquoi l'Allemagne se précipite pour dire pour désigner quelqu'un pour désigner un coupable alors que l'Allemagne elle-même a vu Nord Stream 1 et 2 détruit par des gens et jusqu'à présent l'Allemagne n'a pas encore pu désigner quelqu'un alors que c'est l'Allemagne qui finançait la construction de Nord Stream 1 et 2 pourquoi l'Allemagne n'a pas dit ça et pourquoi ils sont pressés pour désigner quelqu'un pourquoi ils sont pressés pour désigner un coupable même si le groupe Etat islamique était derrière il y a certaines preuves qui le démontrent mais à temps que l'enquête finisse alors que au stade actuel il y a 4 moraux qui ont été pris 4 qui ont été pris au stade actuel des choses il est évident qu'il y a des Wawarons de l'Occident qui sont derrière il y a des Occidentaux qui sont derrière il ne vous a pas dit qui sont derrière il y a des Occidentaux qui sont derrière parce que pourquoi les Wawarons quand ils ont fini leur salle besogne ils ont commencé à courir pour traverser l'Ukraine et les Poudins l'ont utilisé comme preuve d'abord et puis ils ont réel d'où ils viennent et ils voient que leur position c'est depuis l'autre côté alors que juste avant l'attaque les Américains ont demandé à leurs ressortissants de ne pas aller dans les endroits dans les lieux publics parce que il y aurait une éventuelle attaque terroriste en cours pardon de prévu c'est-à-dire qu'une attaque terroriste était imminente donc ils ont demandé à leurs ressortissants de ne pas aller dans les lieux publics vous avez vu non ? vous avez vu non ? ah ben d'accord donc ça dit quoi ? c'est-à-dire qu'eux ils savaient quelque chose ils savaient quelque chose et puis ils n'ont rien fait pour empêcher vous comprenez ? voilà donc eux là ils veulent ils veulent tout faire leur leur obsession c'est d'éradiquer la Russie leur obsession c'est ça depuis la guerre froide depuis la guerre froide jusqu'aujourd'hui depuis 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 l'arrivée du président Harry Truman est arrivé au pouvoir en 1945 en 1945 en 1945 en 1945 quand Franklin Donald Roosevelt est décédé de polio il fumait trop il buvait trop il s'est menacé avec le poids de la de la deuxième guerre mondiale il est tombé au pouvoir il est mort au pouvoir depuis ce temps-là depuis après la conférence de Yalta l'obsession des américains sur les camarades peu d'Afrique c'est de mettre la Russie à terre et il avait réussi avec les Gorbachev et les Alcine Alcine le drogué le soulard Alcine lui se promenait avec une bouteille de vodka un président qui s'est nain dans le vodka il est là mais il boit Alcine ils avaient réussi à prendre toute l'industrie gazière énergétique de la Russie mais quand Poutine est venu il a récupéré tout donc la rivalité a démarré voilà donc allez là il y en a man il y en a man voilà donc c'est qu'il me rappelle d'Afrique voilà un peu ce qu'il peut vous dire ce soir par rapport à ça mais vous savez que le 13 avril 2024 on doit s'attraper à la place Trocadéro vous savez ça vous savez ça non voilà à ce propos Dieu merci il y a eu deux noms que je vais aller livrer parce que quand je suis allé porter plainte et ça il va vous dire il va vous dire ben bon je ne cache pas secret voilà quand je suis allé porter plainte les enquêteurs ont du mal à retrouver les gens avec leur pseudonyme vous comprenez mais moi même j'ai mené mes enquêtes il a trouvé deux noms il y a Ibrahim Sidibé Bob le mannequin il s'est fait appeler Bob le mannequin son nom c'est Ibrahim Sidibé il n'a pas papier il vit à Saint-Denis on va le traquer incessamment on va le prendre lui il va partir au pays direct il sera rapat direct lui lui même il n'y a pas de drap Adama Kamara Adama Kamara lui j'ai son adresse lui aussi il est dans les parages Adama Kamara il s'est fait appeler Demsi lui sera Sri aussi je crois lui il a papier bon il ne sait pas s'il a appris ses papiers mais en tout cas en tout cas André lui il avait papier mais il sera Sri lui aussi donc il y a eu les noms tous les autres là toutes les autres toutes les autres personnes que vous voyez menacées là à cause de Dieu cherchez aidez-moi à avoir leur nom à l'état civil quand on a leur nom à l'état civil comme ça et quand on tape comme ça leur nom à l'état civil le policier fait comme ça il voit il montre c'est lui là c'est lui là le pseudonyme là pour retrouver c'est difficile vous comprenez bon on peut imaginer on dit babo conné c'est pas mon nom à l'état civil donc un policier qui check il ne peut pas voir donc il va falloir il va falloir mener des enquêtes pour voir où je suis qui je suis réellement et on ne peut pas te convoquer si on ne sait pas mais à partir du moment où on a le nom à l'état civil et puis moi on m'appelle pour dire viens voir est-ce que c'est lui là pour lui là c'est fini pour lui là il est identifié c'est mort lui pour lui c'est fini lui pour lui c'est fini maintenant Bob là il est allé gérer ça lundi dans lundi métro demain avant d'aller à l'ambassade avant d'aller à l'ambassade du Togo il est allé gérer ça il va aller régler il va aller gérer le reste à Dufu un petit papier comme ça tu allé gérer ça tu allé gérer pour toi à Dufu il est sale il n'a pas papier il est crassé il est il est c'est vrai qu'il souffre son père est décédé il y a 3 mois à l'heure de lui dire ça à Bob 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 ou Waworo à l'heure de lui dire ça son père est décédé il y a 3 mois il n'est pas parti au pays il n'a pas pu aller au pays il n'a pas pu aller au pays son père est décédé ça fait 3 mois il n'a pas pu aller au pays je vais le traquer quand il est chiant je vais le traquer c'est vrai que moi il le traque puis le pays il le traque on va le traquer à deux c'est vrai qu'il ne va pas se retrouver ici non lui il n'y a même pas droit lui non avec Adama Kamara Adama Kamara ils seront traqués ils seront traqués tous les autres vous voyez là je vous demande pardon cherchez moi leur nom à l'état civil je veux leur nom à l'état civil tous ceux qui me menacent envoyez moi leur nom à l'état civil tu as cité mon nom tu n'as plus fait ça dans ta vie tu n'as plus fait ça dans ta vie vous allez comprendre qui a mis tout dans le coco je vous parle vous n'allez pas croire à ce qui va arriver vous n'allez pas croire à ce qui va arriver bande de maudits des enfants des enfants déréglés vous avez pris l'eau vous venez d'arriver en France vous souffrez pour soutenir vos parents mais insultons-nous insultons-nous sur les réseaux ça s'arrête là insultons-nous attaquons-nous sur les réseaux ça s'arrête là tu viens me menacer de mort moi ah bon d'accord tu n'as plus fait ça dans ta vie vous allez comprendre deux noms déjà c'est clair c'est propre il est vérifié au peigne fin c'est propre le nom c'est propre ils seront traqués ils seront traqués je vais prendre drap je vais comprendre qui a mis deux dans le coucou donc chers camarades pédaphrique donc le 13 avril 2024 on se prend à la place Trocadro tout le monde à la place Trocadro voilà je vous y attends voilà vous avez compris place Trocadro pour aller il y a la ligne 9 il y a la ligne 13 voilà ligne 9 ligne 13 et après du 13 0 0 moi je suis là vous avez compris voilà c'est de ça qui s'agit sur le sujet vive l'Afrique libre vive le parafricanisme vive tous les présents parafricains bago présente picole en 2025 françois d'autour merci pour l'histoire on est ensemble les gars les gars pas je t'ai pas c'est a le